Et je vous propose du coup de conclure cette matinée avec Gauthier Chomel, justement, d'Edith Adapt, qui va vous proposer une dernière intervention sur la question, justement, de la formation à l'édition inclusive comme opportunité pour les entreprises et pour les employés. Voilà, donc je vous rappelle que ce sera notre dernière intervention, puisque Cathy Durand devait nous présenter un dernier projet, mais on a une pensée particulière pour elle, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Gauthier d'être là et je vous laisse la parole pour conclure cette matinée. Merci Priscille. Je suis donc Gauthier Chomel, je me définis professionnellement comme designer éditorial, même si j'ai souvent eu l'occasion d'intervenir à tous les niveaux de la chaîne, de la conception à la distribution. Mon activité ces dernières années consiste essentiellement à agir comme expert et formateur dans le domaine de l'édition et plus particulièrement de l'accessibilité des publications. On m'a demandé aujourd'hui de venir vous parler de la formation à l'édition inclusive et des opportunités qu'elle peut porter. C'est un retour d'expérience que je vais vous livrer et je tiens à préciser que cette expérience doit beaucoup à l'action d'Orainette. C'est important aujourd'hui de le mentionner. J'ai découvert l'édition par la pratique en m'occupant d'un journal étudiant. C'était au siècle dernier déjà et le logiciel qui dominait était QuarkXpress. Nous faisions la maquette sur un Macintosh Classique 2. L'impression des épreuves durait la nuit. En conséquence, la relecture et l'application des corrections devaient être minutieuses et attentives. On n'avait pas de deuxième chance. J'ai ensuite eu la chance d'être formé aux techniques traditionnelles, typographiées au plan notamment, et j'attache une grande importance à l'histoire du métier et des caractères qui, à mon avis, permet aujourd'hui de contextualiser des usages ou de comprendre des pratiques, y compris quand on produit du numérique. Très tôt, j'ai aussi pratiqué le code HTML et la publication web, mais toujours en parallèle de ce que je pouvais faire pour l'impression. J'appréhendais les deux méthodes comme différentes déconnectées. Je faisais passer le contenu de l'une à l'autre par des copiés et des collés. En 2010, j'ai intégré un atelier d'adaptation et de transcription d'œuvres, majoritairement scolaire, au sein d'un service d'aide à l'acquisition et à l'autonomie et à l'inclusion scolaire. J'étais intéressé par la transformation de fichiers et la publication sous des formes différentes, ce qui devait à l'origine être une expérience courte, se transformant en expérience longue. Je cherchais dans cette expérience à interroger ce qu'on pouvait faire avec des fichiers sources auxquels nous avions accès suite à la mise en œuvre de l'exception aux droits d'auteur pour les personnes empêchées de lire. Dans ces structures, je me suis rendu compte qu'on produit parfois plusieurs fois le même ouvrage, en braille, en numérique, en gros caractère, corps 18, 20, 24, police verdana, police luciole, interligne double, coloration syllabique, etc. Les professionnels sont formés essentiellement aux sciences de l'éducation et ils agissent dans un cadre médico-social. On est un petit peu éloigné de notre domaine de l'édition. Le cœur du métier consiste à trouver des solutions qui permettent de rendre l'objectif pédagogique adapté à des besoins spécifiques. On fait souvent usage de Word comme logiciel central, mais dans mon expérience, l'accès aux fichiers éditeurs n'ayant pas été accompagné ni d'outils ni de formation, l'impact a été limité sur les flux de production. Nous ne faisions toujours que refaire des copiés-collés, des corrections et une remise en forme. C'est lorsque je me suis formé à l'accessibilité numérique que j'ai pu débloquer des portes qui restaient fermées. Cette formation m'a permis de renouveler mon approche et ma compréhension de mes outils et de mon métier. Cela m'a permis d'ouvrir des champs possibles, notamment dans le choix de mes outils et de la façon de les utiliser. Bien entendu, ça n'a pas eu lieu en quelques jours. Ça implique de changer des habitudes ancrées depuis longtemps. Mais à bien y réfléchir, aujourd'hui, les choix que j'ai été amené à faire ont eu des conséquences en termes de qualité des fichiers produits, bien entendu. Mais aussi en termes de qualité et de confort de travail pour moi-même. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ma pratique meilleure aujourd'hui, indépendamment de la réponse à des besoins spécifiques. Je ne construis plus mes documents de la même façon. Je ne les dirige plus non plus de la même façon. Depuis 2017, je consacre une grande partie de mon temps à la formation. Et je consacre régulièrement un allègement lorsque les participants se rendent compte que le temps qu'ils ont pris à appliquer des styles, titre 1, titre 2, titre 3, leurs documents Word, leur évite des manipulations. Ou que cet effort de réussir à faire une mise en page liquide et structurée leur permet de modifier et de réutiliser facilement la forme du fichier. Alors, je commence souvent les formations par la fin du processus, en jonglant avec des transformations et des formats de fichiers. Ça permet, à mon avis, de voir les avantages avant les inconvénients. Parce que, bien entendu, il y a des inconvénients. Ça implique de réfléchir avant de se lancer, de suivre des règles strictes, dès la conception, d'éviter des raccourcis qui semblent nous faire gagner du temps, mais qui, parfois, nous amènent dans des impasses. Ça implique de prendre le temps de mettre en place des structures qui permettront de contourner les obstacles, parfois de se renseigner pour s'assurer de faire le meilleur choix, et parfois de se rendre compte, au moment de la publication, qu'on a fait un mauvais choix et qu'il faut corriger toutes les occurrences. La bonne nouvelle, c'est que plus un document est structuré, plus il est facile à corriger. En 2020, j'ai fait une validation d'acquis d'expérience, qui m'a permis de relier ces constats à plusieurs points théoriques. Ce ne sont que des pistes qui mériteraient être approfondies, mais je vous livre ici les principales idées. L'édition, comme une majorité des industries culturelles, on le sait, est traversée par de profondes mutations. L'informatisation des métiers, débutée dans l'année 70, s'étend maintenant à toute la chaîne, des auteurs aux distributeurs, et affecte jusqu'aux pratiques de lecture. À mon sens, il existe cependant un déséquilibre historique dans ces mutations. Ce déséquilibre, il réside dans la séparation, d'un côté, des outils numériques mis à disposition des éditeurs, et de l'autre côté, des artefacts ou objets numériques qui sont produits. Du côté des outils numériques pour l'édition et la publication, c'est dans les années 80 qu'a eu le tournant grâce à la mise à disposition pour un investissement raisonné d'outils informatiques pour les éditeurs. Les innovations majeures sont le langage PostScript, qui est une description géographique, et je note ici que le format PDF est basé sur ce PostScript, ce qui explique les difficultés qu'on peut avoir pour le rendre sémantique et donc accessible. Et évidemment, l'autre avancée, c'est la mise à disposition de logiciels graphiques de mise en page. WorkExpress, PageMaker, et puis par la suite, on voit apparaître InDesign. Ces logiciels sont centrés sur la réalisation de produits imprimés. Ces outils privilégient une approche bureautique et cherchent à reproduire les pratiques existantes, en l'occurrence la table des compositions pour la mise en page, la machine à écrire pour le rédacteur. L'utilisateur est invité à créer un document tout en composant le rendu final. On visualise à l'écran à mesure qu'on écrit ce que l'on obtiendra à l'impression pour un document papier. C'est une approche qui a des atouts, d'abord parce qu'elle est relativement intuitive et permet d'utiliser son ordinateur aussi facilement qu'une machine à écrire. D'autre part, elle donne un sentiment de puissance à l'utilisateur qui peut disposer librement de son document. Mais cette approche, elle est aussi trompeuse parce qu'on pense avoir toutes les possibilités alors qu'on n'exploite finalement que ce que l'œil veut bien voir. Elle est trompeuse aussi parce qu'elle nous donne une illusion de liberté créative quand nous ne faisons qu'exploiter des possibilités offertes par un logiciel sans lien avec les réalités possibles du format final. On maîtrise le logiciel plus que le format. De l'autre côté, on a une édition numérique qui consiste à la production d'artefacts ou d'objets numériques dont l'histoire débute traditionnellement en 1971 avec le projet Gutenberg. Cette édition, elle se structure dès les années 90 autour du W3C et de standards techniques qui permettent d'assurer qu'un document soit lisible sur le maximum d'ordinateurs différents. Et je noterai ici qu'un des intérêts du format EPUB, c'est qu'il est basé sur une expérience collective. Les choix sont faits au sein du W3C. là où le PDF nous place en dépendance d'une entreprise. Le travail éditorial pour la production de ces objets numériques est réalisé essentiellement par des informaticiens, parfois issus du monde de l'édition. Les techniques utilisées sont radicalement différentes de celles qu'on utilise pour l'édition papier et relèvent de l'informatique documentaire. L'utilisateur ne met plus de mots en gras, mais spécifie qu'ils sont importants. C'est le programme informatique qui se chargera lors de la publication de mettre en gras les mots importants. Ce que le programme demande à l'auteur, c'est de spécifier les intentions de communication afin d'appliquer le rendu adapté. La difficulté de cette approche, c'est le besoin d'une grande abstraction de ce qu'on est en train de faire. Cette approche repose plus sur la maîtrise des formats que celle des outils. Et comme on ne maîtrise pas nécessairement les outils qui permettent de manipuler ces formats, on perçoit rapidement des limitations du logiciel qui ne nous offrent pas la liberté souhaitée puisque leur rôle est justement de contraindre les possibles à ce qui est permis par la publication. Le maquettiste se retrouve dépendant des choix de développement et une frustration apparaît qui ne pourra disparaître qu'avec la maîtrise avancée des formats qui nous permettra, à mon sens, d'accéder à une grande liberté créative. L'édition inclusive, je pense, invite à réconcilier ces deux approches. C'est-à-dire que même lorsqu'on construit visuellement un document, on doit avoir en tête le sens de la mise en forme qu'on utilise. Et même lorsqu'on construit sémantiquement un document, on doit avoir en tête les besoins des lecteurs, ce qui induit souvent une connaissance des terminaux de lecture qu'ils utilisent. Papier, braille, liseuse, etc. Ce qu'on appelle l'accessibilité numérique dépend de la combinaison entre la qualité du fichier, les logiciels de lecture, la technologie d'assistance utilisée et évidemment les compétences de l'usager. En tant que producteur, on ne peut agir que sur la qualité du fichier. Pour ce faire, on doit reposer sur des standards communs et considérer tout document comme la combinaison de trois éléments, un contenu, une structure et un aspect. Rien de nouveau finalement pour un éditeur ou pour un maquettiste. Mais peut-être un retour aux sources imposé par le respect de points clés comme la séparation stricte de ces trois éléments, le respect de l'ordre de lecture logique, des descriptions alternatives pour les contenus visuels, des points de référence permettant la possibilité de navigation. Cette approche, au-delà de l'accès à la lecture, propose de structurer, je crois, la chaîne de production autour de formats pivot qui privilégieront l'interopérabilité et qui seront à même de faciliter l'archivage et la réutilisation future des documents. Alors quand je dis pivot, vous pensez sans doute au format XML et plus généralement au langage de balisage. Je pense qu'il est utile de rappeler que cette approche est applicable dans un logiciel de traitement de texte comme Word ou dans un logiciel de mise en page comme InDesign. Ces deux logiciels reposant aujourd'hui sur le concept de balisage et même précisément sur le langage XML. Il n'est donc pas nécessaire aujourd'hui de lire ou d'écrire du code pour pouvoir faire de l'édition accessible, même si cela permet de bien comprendre ce qui se passe lorsque l'on applique un style ou lorsqu'on lit un bloc à un autre bloc. Un des points forts, je pense, de la formation à la publication inclusive ou accessible, c'est qu'il ne s'agit pas d'apprendre à utiliser un logiciel ou un format. C'est une problématique transversale qui vient interroger les pratiques, les façons de faire et finalement le rapport au numérique. Au-delà d'une réponse à mes besoins spécifiques, cette formation m'a permis d'interroger et de repenser mes outils et ma façon de les utiliser. C'est-à-dire que cela m'a permis de reprendre le contrôle sur mon usage du numérique. Cela m'a permis aussi d'interroger et de repenser mon métier à la croisée des arts, du design et des sciences de l'information. Mon métier consiste à mettre en forme de l'information pour qu'elle soit compréhensible et facile à lire par mes contemporains et j'espère pour ceux qui viendront après nous. Pour l'accessibilité, cette mise en forme passe par la structuration. C'est un métier millénaire qui remonte aux pratiques des copistes et ces derniers structuraient déjà leur copie par la mise en forme qui était le seul moyen à leur disposition. C'est aussi un métier d'art qui repose sur la maîtrise des médiums et des outils. Le numérique est un médium. Il implique de nouveaux outils, mais aussi une compréhension pour pouvoir l'exploiter au mieux de ses capacités. Je n'y vois pas de rupture professionnelle. Le contenu reste. La structure n'a plus besoin d'être portée par la mise en forme. Elle peut exister d'elle-même, pour elle-même. Et cela nous autorise peut-être à penser l'aspect différemment. Peut-être que cela nous interrogera peut-être même à ouvrir de nouveaux espaces de créativité. Ce constat, à mon avis, s'applique à d'autres métiers. Je le vois d'ailleurs dans mes pratiques de rédaction, de correction, de planification, de formation et de communication, puisque j'agis aujourd'hui comme entrepreneur et que mon activité s'étend bien plus loin que mon métier d'origine. Côté entreprise et organisation, j'aborde la question, ou en tout cas j'ai envie d'aborder la question sous un angle de coût fixe et d'investissement. Il y a presque dix ans, on entendait parfois que l'accessibilité n'entraîne pas de surcoût si elle est mise en place dès la conception des produits et qu'elle est respectée tout au long de la chaîne. Sans être complètement fausse, cette affirmation était une mauvaise façon de formuler. Bien sûr, il y a un coût dans tous les cas de figure. La formation, les outils, la révision et la réorganisation éventuelle des process, les procédures de contrôle, tout cela a un coût non négligeable. Peut-être à première vue même plus élevé que la conversion offshore ou dans un futur qui se fait attendre, le traitement automatisé grâce aux algorithmes du deep learning ou de l'intelligence artificielle. La question à se poser, je pense, est plutôt relative à la pérennisation des coûts. La réflexion devrait s'étendre au long terme et intégrer des notions comme la dette technique, les coûts cachés ou coûts de non qualité, comme les définit Opcast dans le travail sur les bonnes pratiques et la qualité web qui est éclairant pour tous les métiers, je crois, confrontés au numérique. En abordant l'édition inclusive par les compétences des personnes impliquées dans les processus, je crois que les structures font un choix fort et stabilisant pour le futur. Elles limitent les transferts de valeur et renforcent la santé plutôt de leur écosystème numérique. Elles se dotent des possibilités d'agir, sur le futur bien entendu, mais plus important encore, dans l'immédiat, en limitant les actions répétitives, les surcoûts associés aux corrections reportées, à la reprise, au temps supplémentaire de communication, d'incompréhension, de reprise de contenu, de recorrection, ainsi qu'au volume d'archivage inutile. La liste complète mériterait d'être étudiée en détail. Je ne parle pas, vous l'aurez noté, des conséquences en termes d'usage, d'image plutôt, des conséquences à venir en termes de légalité ou des conséquences pour les lecteurs déçus, confus ou simplement inatteignables. Ce sont bien entendu des aspects à prendre en compte, mais ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est la plus-value structurelle d'une démarche d'inclusion. L'accessibilité, on l'a déjà évoqué, est une problématique transversale. Elle interroge toutes les composantes de la chaîne du livre, de la conception à la distribution. Il est nécessaire de la comprendre comme telle à toutes les étapes, en commençant, je pense, par les chaînes de décision. Penser l'accessibilité comme une fonction parmi d'autres au sein de la chaîne de publication ne permet pas, à mon avis, d'en extraire toute la valeur. Au mieux, ça permettra de limiter les surcoûts. Pour résumer et conclure, les enjeux d'inclusion des publics jusque-là empêchés de lire répondent à des problématiques plus grandes. Les changements dans la façon de lire du grand public à la pérennité des œuvres, en passant par la différenciation et la communication dans un monde de plus en plus saturé d'informations. Une connaissance des besoins spécifiques, une compréhension des compensations mises en place par les lecteurs et une pratique de la transformation de fichiers sont des outils, je crois, aujourd'hui utiles pour penser des ouvrages inclusifs, mais aussi des chaînes de publication interopérables. L'accessibilité et son impact technique, que ce soit pour le professionnel ou pour la structure éditoriale, restent un domaine peu exploré. La majorité des recherches sur le sujet sont centrées sur l'aspect cognitif de l'apprentissage lorsqu'on est empêché de lire. Du côté des études sur les flux de travail et les mutations du secteur de l'édition, on parle d'accessibilité comme un possible ouvert par les progrès techniques. La question que je me pose, c'est que se passerait-il si on inverse le point de vue et qu'on envisage les évolutions techniques à l'œuvre comme une conséquence des volontés d'éclusion ? C'est une question que j'espère avoir l'occasion d'approfondir dans les années et à venir et que je vous invite toutes et tous à garder en tête lorsque vous voudrez rendre accessible aux publications. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Gauthier Chauvel. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous remet bien l'accessibilité numérique au cœur des pratiques et au cœur de nos métiers. Vraiment, qui redonne un sens et une vraie ligne à tout ça. Alors, il n'y a pas de questions spécifiques dans le chat. Simplement également un remerciement notamment d'intégrer l'ensemble des acteurs de la chaîne éditoriale qui sont... qui sont... Réalise... ...